Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis contente d'être là pour cette première édition du Festival Existe et puis de pouvoir partager cette conférence avec Saïd et Seb. Je vais les laisser se présenter après parce qu'on ne se présente jamais mieux que par soi-même, donc je vais éviter les termes, mais ça prend aussi partie de l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Louison, je travaille pour l'association Culture Valais. Je me l'ai représentée ce matin. En deux mots, on a trois missions chez Culture Valais. C'est la promotion d'artistes et d'institutions culturelles valaisans et valaisannes. C'est le fait d'être un bureau d'infos et conseils. Par exemple, pendant le Covid, on était à la hotline Covid pour les acteurs culturels. On a reçu plus de 1500 demandes liées à ça. Mais on ne fait pas que ça, maintenant c'est passé. Donc on est content de donner des conseils sur autre chose. Et puis la dernière chose, c'est qu'on fait de la mise en réseau d'acteurs culturels entre eux, mais aussi avec des acteurs d'autres domaines comme le tourisme, l'économie, etc. Pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette heure entre nous, je vais avoir un échange avec Seb, Saïd et vous. Mais avec vous, on garde plutôt l'échange pour la fin. On va garder une quinzaine de minutes pour faire un Q&A. Et donc si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les noter sur votre téléphone pour ne pas qu'elles partent. Et puis on ouvre l'échange en finale. On va tourner autour de trois thématiques ce matin pour parler de la culture hip-hop en Suisse. Et puis on démarre dès après l'heure avec le premier thème, qui leur permettra aussi de mieux se présenter à vous. Donc je me tourne vers vous, Seb, Saïd. Saïd, la première chose qui m'intéresse, c'est votre rapport à la culture hip-hop. Donc la culture hip-hop et vous, quel est votre parcours d'un point de vue de la culture hip-hop ? Comment est-ce que vous êtes rentré en contact avec la culture ? Quelle a été votre rencontre avec celle-ci ? Et puis quel a été votre cheminement ? Saïd, peut-être en premier. Alors bonjour. Alors je m'appelle Saïd, je viens de La Zanne. Mon rapport avec le hip-hop, donc... J'ai connu très tôt le hip-hop grâce à mon frère, qui a commencé dans les années 88. Et donc en fait, dans ces années-là, c'était vraiment, on va dire, une deuxième génération en tout cas pour La Zanne. Donc là, j'ai l'assoir mon frère. Et donc, voilà, moi j'étais jeune, donc c'était un rapport vraiment de partage, de gens m'emmenés avec lui. Donc j'ai découvert vraiment petit à petit la culture. Et mon démarrage a commencé un peu plus tard, donc on va dire plus sérieusement dans la danse. Et donc voilà, ça fait depuis mi-90 que je danse. J'ai par la suite fait pas mal de concours, intégré plusieurs groupes. J'ai créé une école de danse en 2004, organisé des événements, et puis... Dans les grandes lignes, ça, tout ça. Merci beaucoup, Seb. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien, je viens de Genève. J'ai commencé la danse dans le début des années 90 par un style qui s'appelle la hype, qu'on peut appeler hip-hop school. Donc c'était un style qui se dansait beaucoup en club. Donc notre lien, en fait, à la culture hip-hop, il s'est fait beaucoup à travers le club, où c'était des réunions, en fait, de danseurs qui se réunissaient, voilà, pour danser. Par la suite, il y a eu quand même un gros vide aux alentours des années 95, en tout cas pour ce que j'appelle pour le hip-hop, peut-être moins dans le breakdance. Et puis du coup, en 98, je découvre le popping, qui était plus proche, on va dire, les gens qui pratiquaient le popping, c'était plus proche du breakdance. Il y avait très peu encore de danseurs hip-hop, comme je disais, ça a un peu disparu. Et puis, en voyant des documentaires, je vois qu'à Paris, en fait, il y a énormément de danseurs, il y a une scène, il y a des créations de danse. Donc du coup, je pars habiter là-bas trois ans, pour découvrir, un peu me former, apprendre les terminologies. Donc du coup, c'est là que je découvre un peu tous les styles qu'il y a, enfin, tout ce qui est, comment dire, lié à la culture hip-hop, mais qui n'est pas forcément comme la house, le walking, le locking, qui sont pour certains des styles funk-style, ou pour la house, une culture différente, qui est la house, mais qui se fait connaître à travers, justement, la culture hip-hop. Et puis du coup, voilà, je suis dans les allertours entre Paris et Genève, où je commence à apporter un peu des terminologies, à faire des stages. Par la suite, j'ai eu l'arrivée du Jeu de Bou Suisse aussi, qui était sûrement un événement qui a contribué à l'essor de la danse hip-hop en Suisse. Et puis 2011, un festival. Moi, parallèlement à ça, je n'ai jamais arrêté, je continue à danser. J'aime beaucoup la house, le popping. Je continue à danser. Récemment, j'ai encore fait un battle, je donne des cours de danse. Et puis voilà, l'organisation d'un festival qui m'a vraiment aussi permis de comprendre un peu plus les enjeux d'environnement, les enjeux du hip-hop sur scène. Et voilà, c'est super intéressant. Et merci de l'accueil aujourd'hui. Merci pour vos réponses. Il y a deux choses qui me titillent. Tu as parlé de club. Et puis, toi, Saïd, tu nous as dit que tu as commencé via ton frère. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que ça s'est transmis à vous ? Parce que là, on a un parcours un peu en accéléré de ce que vous avez fait. Mais comment est-ce que vous avez appris à danser le hip-hop, à être dans le mood hip-hop, dans la danse hip-hop, etc. Saïd, peut-être ? Bon, il faut savoir qu'il n'y avait pas vraiment d'école de danse où il n'y avait pas Internet. Donc, on apprenait vraiment via les cassettes vidéo. Il y a eu les premiers films de break. Donc, Break Street 34, Beat Street. Et donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est play, retour, play, retour. Et donc, c'est comme ça qu'on apprenait. Après, c'est sûr qu'il y a certains qui avaient la chance aussi de voyager aux Etats-Unis. Je parle des anciens, donc pas pour moi. Et ils amenaient des connaissances. Puis c'était beaucoup d'échanges. Parce que, ben voilà, entre la France, il y avait beaucoup d'Américains qui l'ont de France, qui sont nés aussi en Suisse à Manique. Puis c'est beaucoup d'échanges d'informations entre les danseurs, en fait. Bon, pour ma part, c'est que, comme je vous le dis, comme j'ai commencé un peu plus tard, mais vis-à-vis, via mon frère, ben, j'apprenais. Mais j'ai toujours été attiré par la danse parce que, ben, ça me parlait, c'était une manière de s'exprimer. Et donc, voilà, en fait. Mais c'était vraiment plutôt de l'insouciance. C'était pas une école, c'était pas une académie. On échangeait, on apprenait. Moi, j'avais les grands qui dansaient, qui dansaient en bas de la maison. Ils tiraient un rouleau d'électrique, une plateforme. Ils s'entraînaient, puis ils apprenaient. Puis même si c'était faux, je veux dire, ils se changeaient. C'était plus non se partageant, en fait. C'est ça, j'allais dire, il n'y avait aucun souci, en guillemets, à partager les connaissances. Aucune. On n'en parle. Et puis, c'est que tu nous as parlé de club, mais ça veut dire quoi ? Ben, du coup, en fait, j'avais... C'était pas du tout dans ma culture, en fait, la danse. Enfin, même la musique, tout ça, c'était pas forcément quelque chose que j'aimais. J'avais pas mal de sport à l'époque, notamment de la boxe, puis on avait organisé une soirée. Et du coup, c'est là, la première fois que je vois des danseurs, en fait, je vois un cercle qui s'ouvre. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est, comment dire, toutes les différentes individualités, en fait, du cercle qui s'exprimait dans une liberté, dans la créativité. Et ce qui m'a, moi, amené, en fait, à danser, c'est ça, justement. C'est se sentir libre, de pouvoir créer, de pouvoir s'exprimer. Et du coup, ben voilà, c'était des après-midi dansants, parce qu'à l'époque, j'avais même pas 16 ans pour rentrer, je crois, dans les dimanches après-midi. Donc, il fallait essayer de rentrer dans les endroits. Et puis, du coup, c'était des cercles. Et puis, on essayait de prendre les mouvements qu'on pouvait. À savoir, comme disait Saïd, il n'y avait pas Internet. Même, enfin, début des années 90, c'était compliqué aussi, comme avoir un magnétoscope. Donc, du coup, c'était enregistré. Et puis, c'est de regarder avec les vidéos pour essayer de capter un ou deux pas que tu pouvais, en fait. Donc, il y avait très peu d'informations. Donc, le peu d'informations que tu avais, ben, genre, il y avait le running man, aussi, d'évoluer. Donc, on développait un peu une forme de créativité à travers ça. Ok, je vous remercie. Et là, on parle un peu d'avant, mais on est au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que, vous, dans votre façon, si je peux dire, de pratiquer la danse hip-hop, vous avez évolué ? Comment est-ce que ça a changé pour vous, de votre point de vue ? Ben, par exemple, tu as dit, tu as une école. On sait que la danse hip-hop, c'est normalement une danse urbaine qui vient de la rue. Comment est-ce que tu as transposé la rue dans l'école et puis que tu arrives à véhiculer les valeurs de la rue à travers l'école, par exemple ? Bon, là aussi, il n'y avait pas d'école de danse 100% hip-hop. Donc, il y avait des écoles de danse, on a très bien eu en fin 90, début 2000, pas mal d'écoles de danse de tout style qui n'avaient rien à voir avec l'urbain, prenaient des preuves et demandaient à donner des cours. Et c'est vrai que, petit à petit, les danseurs se sont rendus compte aussi pourquoi on ne ferait pas notre structure. Sauf qu'on n'avait pas de structure. Donc, on a monté une structure comme on l'entendait, mais c'était vraiment une volonté d'avoir une école vraiment où on pouvait vraiment apprendre vraiment du hip-hop avec des vrais danseurs hip-hop et pas de s'approprier la danse. Après, au niveau de la structure, nous, on connaissait parce qu'on a baigné dedans, on a grandi dedans. Et donc, on a juste monté une structure de comment on pouvait transmettre théoriquement comme avec la pratique aussi. Parce que, le hip-hop, ce n'est pas non plus seulement que la pratique dans des mouvements. C'est aussi de comprendre la culture, c'est aussi de comprendre l'histoire, de comprendre la base, d'où c'est venu. C'est toutes ces choses-là qu'on a essayé de mettre en place pour transmettre aux plus jeunes. C'est à vous. Je vais juste me répéter la question. Comment est-ce que, depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, la pratique de la danse hip-hop, elle a évolué pour toi ? Du coup, elle a énormément évolué lié déjà à l'environnement parce que la danse hip-hop, elle est intimement liée en fait à l'environnement. Quand on voit, par exemple, ces danses, la façon dont elle s'est créée, les influences qu'elles ont eues, elles ont une influence de dessins animés des années 80. Il y a eu Soul Train, une émission aussi qui a beaucoup influencé. C'était peut-être une des premières émissions où on voyait de la danse qui met en surpaine à la télé. Donc, ça évolue et ça continue en fait de changer, d'évoluer par rapport à ce contexte. Mais il y a aussi le contexte économique qu'il ne faut pas nier. Donc, du coup, le contexte économique pousse aussi à autre chose. C'est-à-dire qu'au début, il y avait la notion peut-être juste de danser on danse, on ne sait pas ce que sera demain. Enfin, même là, je n'aurais jamais pu dire que je serais là en train de parler aujourd'hui. Et du coup, il y avait la notion juste de vivre ce moment, de danser. Maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'enjeux sur des carrières dans la danse, sur des possibilités à travers des marques, à travers tout ça. Donc, du coup, je pense que ça, forcément, ça façonne aussi les façons de danser et c'est intimement lié. Pour ma part, j'aime encore beaucoup là dans ce mouvement. J'essaye d'avoir une pratique honnête avec moi-même, en fait, et voilà comment j'essaye d'évoluer. Je vous remercie. Moi, je suis encore intriguée de savoir par rapport à vos débuts, est-ce qu'il y a une anecdote qui vous vient quand vous avez commencé où tu as quand même le sentiment, je ne vais pas dire de faire faux, mais c'est presque ça, un truc que vous vous rappelez de c'est là, oh non, vous ne vous attendiez pas à ce que ça se passe, je ne sais pas, vous étiez à un battle et vous pensiez que vous alliez faire un truc de ouf et en fait, ça a été un flop ou je ne sais pas si vous avez une petite anecdote à me dire comme ça par rapport à vos débuts. Disons que voilà, comme il n'y avait pas internet et comme on n'avait pas forcément de prof proprement dit, typiquement, surtout pour la danse debout, c'est vrai qu'on vrai qu'il y avait quand même des plus gros échanges qu'avec la danse debout. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que je faisais des mouvements qui étaient faux ou des mouvements qui n'étaient pas du tout définis ou propres. mais c'est des choses normales, c'est l'apprentissage. Et puis voilà, je veux dire, c'est normal. Il n'y a pas de... Il faut aussi comprendre le contexte. C'est clair que, pour ma part, je dirais qu'on est dans les années 90, c'est un peu compliqué. Je veux dire, on avait plus d'informations dans le break que dans la danse debout. il faut comprendre qu'il n'y avait pas internet, il faut comprendre qu'il n'y avait pas d'école, il faut comprendre que... En fait, quand je parlais d'échanges qu'il n'y avait pas de souci de transmettre, il y avait comme une grande rivalité dans les années 90, c'est que quand tu étais dans un groupe, tu étais dans un groupe, tu étais affilié à ce groupe et puis tu n'échangais pas forcément avec le groupe. Et puis, dès que tu avais une cassette, c'est vrai que c'était compliqué, j'entendais souvent les grands parler, et c'était compliqué, ils n'échangaient pas les cassettes entre tout le monde. Donc, dès que tu avais une information, tu la partageais avec les tiens, mais pas forcément avec tout le monde. Merci. Du coup, ce qui me plaisait aussi, c'était, il y avait toujours une personne décalée qui allait débarquer et puis qui allait complètement changer le game en arrivant et en ramenant quelque chose d'autre qui est différent peut-être par rapport à maintenant, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont établies dans le sens que maintenant, tu es comme une marque, tu fais ton nom, tu tournes sur les réseaux sociaux, donc tu vas quelque part, tu as déjà, comment dire, il y a déjà un gage de oui, lui, il est là, il a déjà fait ça, 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 ça. Ce qui pouvait être intéressant, en fait, c'était qu'il y avait une personne qui débarquait nulle part et qui changeait tout le truc en faisant des passages. Et c'est ce que je trouve intéressant toujours, c'est ce renouvellement, cette nouveauté, le fait d'avoir quelque chose qui change, en fait, et pas des choses trop établies. Et voilà, il y avait des anecdotes comme ça où tu as des personnes qui arrivent, qui ne sont pas du tout dans le style hip-hop, qui arrivent avec des Santiago et qui froissaient tout le monde. Mais ça, ça me plaît, en fait. C'est vraiment ce truc décalé, de ne pas rentrer dans le truc du cliché, ouais, moi, si, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis hip-hop, mais tu as une personne qui débarque et qui donne une leçon. Et ça, je trouve super intéressant. Et c'est ça qui renouvelle, je pense, le hip-hop, d'avoir à chaque fois des choses nouvelles, des contextes nouveaux, des personnes nouvelles. Je voudrais, je voudrais juste aussi, le fait, si on dépend aussi de la musique et l'évolution de la musique dans l'hip-hop, elle est vraiment en continu. Et du coup, en fait, ça influence aussi notre manière d'écouter, de danser dessus, de la comprendre. Et ça aussi, ça apporte aussi de l'évolution. Donc ça, c'est aussi vraiment pour importance à la musique. OK. C'est un peu plus clair. Et avec ce que vous venez de me dire, tu as dit, Seb, qu'il y a quelqu'un qui arrive qui change le game. Du coup, ça me permet de passer un peu sur la deuxième thématique que je voulais aborder avec vous qui est celle de l'essence de la culture hip-hop et puis transposer la culture hip-hop ailleurs que dans la rue. Du coup, de votre point de vue, qu'est-ce qui fait la culture hip-hop ? On m'a un peu soufflé dans l'oreillette que c'était une culture qui était ouverte à toutes et à tous. Est-ce que c'est juste et faux ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Non, c'est sûr que dans l'hip-hop, on n'est pas fermé. Tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'ethnies, de grands, petits... Il n'y a pas de discrimination, il n'y a rien du tout. Et c'est peut-être ça qui est beau, en même temps, au final. C'est de savoir que tout le monde est la bienvenue. C'est juste après, il y a des codes à apprendre, de comment t'intégrer, de comprendre. Mais je pense qu'avant tout, c'est vraiment ce qui est important, c'est que dans l'hip-hop, il faut la vivre, il faut la comprendre. Ce n'est pas un effet de mode, ce n'est pas une tendance. Et puis, pour ça, il faut se documenter, il faut partager avec les gens, il faut être toujours dans le lien. en fait. Merci. Oui, juste aussi, du coup, on n'en a pas parlé, mais c'est important, je pense que les gens savent déjà, c'est que c'est à la base une culture afro-américaine et c'est beaucoup d'afro-américains et des latinos qui ont créé cette culture aux États-Unis. Du coup, c'est une culture qui s'est exportée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dedans, en fait, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'identifier dans d'autres disciplines, que ce soit par exemple même ce qu'il y avait à l'athée à l'époque ou même d'autres disciplines. Donc ça, je pense que c'est peut-être une résonance aussi de trouver cet espace où on se sent existé. Et je pense qu'il caractérise le hip-hop vraiment, c'est l'individu dans sa singularité, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la force du hip-hop, parce qu'on a vu des personnes avec des situations d'handicap arrivent à franchir des stades et c'est les meilleurs maintenant du boy au monde. Alors s'ils auraient peut-être dans un créneau, on leur dit « Non, mais t'es un handicap, tu peux pas faire ci, tu peux faire ça. » Et du coup, je pense que vraiment le hip-hop a permis de révolutionner, en fait, des façons de penser. OK. Donc vraiment ouvert largement et pas dévolu à un certain type de public. Mais après, je comprends aussi qu'une fois qu'on est rentré dans la culture, il faut savoir s'intégrer. C'est pas juste dire « Ah oui, je fais de la danse, c'est bon, c'est ça. » OK. Merci. Là, on a dit que ça ne vient pas de Suisse, la culture hip-hop, on le sait, mais est-ce que pour vous, il y a une spécificité à la culture hip-hop en Suisse ? Il n'y a rien de... C'est différent par rapport à la France, aux États-Unis ? Non, mais en fait, spécificité, c'est en fait, on s'influence, on échange, on voyage, c'est tout ça qui fait qu'on est ce qu'on est, mais je ne pense pas que... Alors oui, on va dire que c'est vrai qu'il y a différents styles de différents endroits, ce qui est normal, mais je dirais, alors, ce qui s'est perdu, pour être plus honnête, ce qui s'est perdu, c'est peut-être, justement, cette identité qu'on pouvait avoir avant où on a une différence entre les Américains, les Européens, les Français, etc., aujourd'hui, c'est peut-être un peu unifié, et ça, dans toutes les disciplines, ça ne touche pas que l'hip-hop, c'est de manière générale partout dans le monde, c'est vrai que c'est un peu unifié, mais si on ne veut rester vraiment que sur la danse, c'est sûr qu'on voit moins de cette différence entre la Suisse et d'autres pays, mais est-ce que c'est bien ou pas bien, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il est important, comme il l'a dit, c'est propre à chacun, et je pense que c'est continuellement, il faut se remettre en question, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, où on va, et pourquoi on le fait. Ce n'est pas uniquement de se dire, ben voilà, je sais faire ça, et c'est bon. C'est aussi de... Là-dedans, ce n'est pas seulement uniquement de la pratique, c'est aussi beaucoup de remises en question, beaucoup de... 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 de recherche, en fait. et ça, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on a arrivé à un statut que c'est bon, c'est tout le temps, on va toujours... Et c'est comme ça aussi qu'on évolue. Parce que l'une des clés aussi du hip-hop, c'est la créativité. Et si on veut toujours évoluer, il faut toujours se remettre en question. OK, merci. Seb, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, du coup, c'est toujours la question liée à l'environnement. Mais si on prend par exemple une anecdote qui est assez forte, c'est... Par exemple, quand il y a des VHS, à un moment donné, qui arrivent des b-boys aux Etats-Unis, en Europe, ce n'est pas le même système, en fait. Ils ont un système qui s'appelle le NTSC. Donc du coup, ça passe ici, en Europe, sur un système, je crois, qui ne s'appelle pas le CECAM, et toutes les vidéos sont accélérées. Donc quand les Américains, ils arrivent en Europe, ils disent, vous briquez super vite, mais en fait, eux, ils croyaient vraiment que les Américains ils briquaient à cette vitesse, en fait. Donc ils ont tous développé un truc hyper rapide, un style, sur ce style-là. Après, la différence peut-être entre avant et maintenant, c'est qu'il n'y avait pas d'informations, donc tu te réunissais avec des individus, donc tu devais créer, en fait, tu devais créer. Il y a un truc, je pense, spécifique à la Suisse, c'est vrai qu'il y a comme un gros mélange ethnique, et je pense que ça, ça a un apport énormément. Et là, comme la culture hip-hop, c'est quelque chose qui vient se mélanger avec d'autres formes de culture, je pense qu'il y a énormément de cultures, en fait, qui ont déjà une culture de danse qui viennent mélanger des choses à travers l'hip-hop, parce que l'hip-hop, c'est du métissage. Donc je pense que ça, c'est, je dirais, la force en Suisse. Et puis, deuxièmement, ce qui est un peu différent maintenant, c'est que maintenant, on prend notre téléphone et on regarde ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais ce qui se passe à l'autre bout du monde, c'est pas non plus notre environnement. C'est-à-dire que chaque danse, elle se crée à travers un environnement. Donc on peut imiter des choses qui ne correspondent peut-être pas à qui on est, en fait. Mais c'est vrai que maintenant, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a accès à l'information assez vite. Il y a plein de tutoriels, il y a beaucoup de choses. Maintenant, ça pose la question de l'individu, qui il est, lui, dans cette danse ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Merci. Vous parlez les deux d'évolution, en fait. C'est ça, c'est en train d'évoluer. Est-ce que c'est plus ou moins bien ? Ça, c'est chacun qui a sa façon de voir là-dessus. Du coup, moi, ça m'amène à vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on est en train d'essayer, je ne sais pas si c'est le bon terme, de mettre la danse hip-hop dans les institutions. Aujourd'hui, on est dans un théâtre pour ce festival, qui est un festival de danse urbaine, mais on est dedans. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ça devrait plus se faire ? Est-ce que c'est dénaturé la danse hip-hop que de la mettre dans les institutions culturelles ? Quel est votre avis là-dessus ? Je pense que tout est possible. C'est juste après de savoir comment on s'est procédé et comment on s'est établi. Je pense qu'il y a eu un gros boom avec les JO, de savoir Team JO et Team Street, donc qui est pour et qui n'est pas pour. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je pense que de toute façon, le hip-hop, il y aura toujours les gens, les puristes, le street hip-hop et il y aura toujours ceux qui sont purs pour l'évolution et qui voudront avoir un statut établi. Moi, ça ne me dérange pas, c'est une fois de plus propre à chacun et c'est de se poser aussi la question de qui on est, ce qu'on veut faire. Mais moi, je dirais, il y aura assez de danseurs qui veulent aller aux JO, qui veulent rester puristes, qui font ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis tranché sur ça en disant ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Mais toi, est-ce que par exemple, tu aimerais mettre une de tes créas dans une tournée dans des salles culturelles, dans des théâtres ? Pourquoi pas ? Tant que ça reste dans mes valeurs à moi, il n'y a pas de souci. Moi, tant que ça ne me touche pas dans ce que je suis et ce que je veux, en tout cas, que ça ressort, il n'y a aucun souci. OK. Merci. Il y a le directeur du théâtre ? Ah non. Bonjour. Du coup, moi, j'organise un festival depuis 2011, donc on fait énormément de liens justement avec les institutions culturelles sur Genève. là où, moi, justement, je trouve qu'il a sa place, c'est que, justement, ça a poussé une réflexion sur ses pratiques, sur le fait d'aller sur scène, sur le fait de vouloir dire quelque chose et de ne pas être tout de suite dans une... Enfin, de... Comment dire ? De juste consommer et faire de la danse hip-hop. Donc, je pense que, justement, il y a énormément de choses et je pense que c'est là que ça se joue, en fait. C'est là que ça se joue et je vais être un peu peut-être différent par rapport aux marques, par contre, qui, pour moi, récupère cette culture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un enjeu financier et commercial derrière, en fait. Un enjeu, entre guillemets, de la culture, c'est de proposer un contenu qui pousse à la réflexion. Et du coup, je pense que, justement, l'hip-hop, qui est pour moi une culture alternative, elle vient questionner ça, en fait. Et je pense que, justement, sa place est là dans ma culture, en fait. Donc, pour toi, c'est pas du tout une nouvelle chose que ça vient. Est-ce que vous pensez que ce serait une possibilité, en la mettant dans les institutions culturelles, qu'elle soit plus connue, plus largement connue auprès d'un public qui la connaît peut-être pas encore ? Mais, après, derrière cette question que j'ai là, c'est est-ce que ce public va vraiment pouvoir prendre connaissance de l'essence de la danse hip-hop si elle est dans les théâtres ou ils vont manquer quelque chose ? Du coup, je pense que c'est important. Typiquement, aujourd'hui, le festival existe. Bravo, en tout cas, à l'organisation, encore, à Météo, David, toute l'équipe. Et puis, clairement, en fait, pour moi, c'est dans un état d'esprit d'hip-hop. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne sont pas dit « Non, dans un théâtre, on ne va pas faire de battle, non, ça ne se fait pas. » Et tout. Donc, du coup, pour moi, en fait, ils sont arrivés à mettre, justement, toutes ces panels. Et je pense qu'il faut que les battles existent. c'est super important. Je veux dire, c'est l'essence, l'expression spontanée. C'est aussi la source, pour moi, du hip-hop. Et ça, il ne faut pas que ça s'arrête parce que c'est ce qui permet, en fait, je pense, l'évolution. Puis on voit encore qu'elle continue à évoluer avec plein de styles aux États-Unis qui se créent. Et ça ne continue pas. Et tant mieux. Je pense que c'est important, en fait, d'avoir ces aspects. Après, chacun sa pratique. Juste sur la question, en fait, de la faire connaître, je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas seulement la faire connaître, c'est ce qu'on en fait, en fait. Et ce qu'on va arriver à faire en termes de ce qu'on va arriver à apporter, entre guillemets, dans une société à travers ces cultures-là, en fait. Et je pense que c'est ça aussi un peu le rôle de la culture. Donc, du coup, que ce soit des projets, je ne sais pas, avec des personnes en situation de handicap ou faire, justement, des créations ou qu'il y ait vraiment des choses qui se créent autour de ça. Oui, je pense que c'est là vraiment que le hip-hop a sa place pour pouvoir faire évoluer des choses. Merci. Et du coup, est-ce que l'un ou les deux, vous avez déjà eu la possibilité de voir une de vos créations programmée dans un théâtre ou une salle de danse ou autre ? Non. Moi, je... Non, pas du tout. Et est-ce que c'est en prévision pour toi ? Oui, c'est en prévision pour les vendre. C'est ça que est-ce qu'il y a déjà une de vos créations qui a eu l'occasion d'être programmée dans un théâtre ? Ah, parce que moi, je n'ai pas compris les exemples. Oui, oui, oui. Oui. Alors, moi, je danse avec les Squamio Feet et on a déjà fait des créations où on a été programmé. Même moi, j'ai déjà travaillé même avec l'Opéra de Lausanne. Mais, voilà, je reviens exactement à ce que j'ai dit avant et à ce que ça m'a dit. Je pense aussi de savoir où on se positionne sans forcément dévier de nos valeurs et puis de ce que on va transmettre par rapport au mouvement hip-hop. Et c'est avec les Squamio Feet que vous êtes allé toquer à la porte de l'Opéra ou c'est eux qui sont venus vous chercher ? Les deux. C'est souvent des contacts parce que via des shows, etc., ils nous ont repérés et puis c'est vraiment ça avec l'expérience. C'est comme ça. Merci. Seb ? Oui, du coup, j'ai fait la première expérience à l'association de la danse contemporaine de Genève en 2007 et puis j'ai refait un duo en 2011. Du coup, ça m'intéresse beaucoup la création, c'est vraiment quelque chose que j'adore mais je me... Comment dire ? Il y a vraiment des vraies questions sur l'écriture choreographique en fait en hip-hop et comment j'aimerais rester authentique avec cette culture, comment je peux arriver à un moment donné avoir un propos. Donc du coup, ça pose beaucoup de questions et je pense que c'est vraiment des étapes qui sont longues en fait d'appropriation de sa danse et comment tu vas la ramener sur scène hors de son contexte street et comment à un moment donné, je ne sais pas, tu peux passer par le biais de la philosophie de ce que tu veux mais... Enfin voilà, moi c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est cette partie-là mais qui est encore... Parce que du coup, on a beaucoup dansé spontanément c'est-à-dire qu'on met de la musique, qu'on danse. Alors quand j'ai dû justifier des dossiers, pourquoi tu fais ce mouvement-là ? Mais pourquoi tu as mis ça ? Pourquoi tu as mis cette couleur-là ? À moins ça faisait mal à la tête mais on ne passait pas par ce processus-là en fait. Et du coup, c'est comment à un moment donné on peut arriver à comprendre notre danse, à comprendre ce qu'on a voulu exprimer à travers cet art en fait et le ramener sur scène. Mais je pense que ça c'est... Pour moi en fait, on n'est pas chorégraphe à 20 ans en fait. On est chorégraphe beaucoup plus tard quand vraiment on a... Après, je ne fais pas des choses fermées. Il y a des génies sûrement. Mais je veux dire, je pense que vraiment avoir un recul sur sa pratique, sur qui on est, ce qu'on veut faire, ça prend du temps je pense. Voilà. Ok, je vous remercie. Je reviens un peu plus en arrière sur ce que vous avez dit. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de réelle spécificité. Par exemple, on est en Suisse, aux Etats-Unis ou en France ou autre parce qu'il y a les réseaux sociaux. Ce qui m'amène à la troisième thématique dont je voulais traiter avec vous, c'était les réseaux sociaux à l'heure actuelle dans le milieu de la danse hip-hop et aussi, est-ce qu'on peut vivre de la danse hip-hop en Suisse ? On va déjà commencer avec les réseaux sociaux. Est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, il est, entre guillemets, indispensable que les danseurs et danseuses hip-hop soient sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, montrer leur art, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas forcément une bonne chose ? Non, au contraire, c'est une très, très, très bonne chose. Après, c'est comme l'arrivée d'Internet. C'est aussi la manière comme on l'utilise. Mais je pense que ça a cassé toutes les barrières du fait instantanément, on sait exactement, des fois, il y a même des vidéos live où on sait exactement ce qui se passe au bout du monde et je pense que c'est une très, très bonne chose. Et d'ailleurs, ça aide les danseurs justement à s'exporter plus loin, à se connecter, à s'échanger et c'est juste magnifique. Après, c'est la manière dont l'utilise qui va faire la différence. Si c'est pour aller là-bas juste pour visionner la danse et puis de reproduire ça c'est l'utiliser mal dans un mauvais sens. Mais moi, je pense que c'est une très bonne chose. Ça a beaucoup aidé. Il y a des tutos, il y a des vidéos d'explications et on peut apprendre l'histoire. Il faut juste chercher. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières en fait. Moi, je pense que c'est une très bonne chose les réseaux sociaux. Puis en termes de communication, c'est juste incroyable. Et est-ce que toi-même, tu es sur les réseaux sociaux et est-ce que tu as vu une transition entre on se retrouvait en groupe, on se montrait des choses en groupe, etc. Et il faut que je sois sur les réseaux aussi pour que mon réseau soit plus large que simplement le face-to-face. Bon, comme je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, je ne suis pas H24 là-dessus. Et puis, je ne suis pas super actif. mais je suis actif mais sans être actif comme les jeunes qui sont là-dessus et je comprends tout à fait. Mais non, je pense vraiment qu'il y a eu un gros changement et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Oui, du coup, pour reprendre ce qui est site, ça dépend de la façon dont on l'utilise en fait. Je pense que c'est super bien. Et puis d'un autre côté, on peut rentrer dans un truc de vouloir toujours plus exister, de vouloir en rajouter, d'aller jusqu'à peut-être des choses qui n'ont plus lien du tout avec la danse parce qu'on part de la danse là. Mais après, moi, je pense que c'est un bon outil de pouvoir partager et puis, comme dit Saïd, je ne vais pas à m'en dire ce que je l'utilise. Du coup, tu n'es pas non plus née avec les réseaux sociaux. Non. Est-ce que tu ressens toi une certaine pression à devoir poster régulièrement des choses ou comme Saïd, c'est pas grave quoi ? Non, pas force. Non, pas force. Je ne sens pas de pression. Du coup, voilà, après, je pense que l'aspect économique derrière aussi, peut-être quelqu'un qui a envie de sentir plus de pression. Alors moi, je ne vis pas directement de la danse, même si je donne des cours et que j'organise. Mais je n'aimerais pas sentir cette pression là en tout cas. C'est quelque chose qui m'est très mal à l'aise et du coup, j'ai envie de garder un espace de liberté sur ce que j'ai envie d'exprimer en fait. Ok, je vous remercie pour ces éclairages. Et là, tu dis, moi, je ne vis pas de la danse hip-hop complètement et ça m'amène à encore une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'à l'heure actuelle en Suisse, vous savez s'il est possible de vivre de la danse hip-hop ou non ? Est-ce que vous avez des connaissances qui en vivent complètement ? Quelle est votre situation à vous deux par rapport au fait de vivre de la danse hip-hop ? Pour ma part, je ne vis pas de la danse. Je travaille, j'ai un travail à côté. Est-il possible de vivre de la danse en Suisse ? Je pense que c'est comme tout. Tout est possible. Mais maintenant, à quel prix ? Et puis, à quel confort ? Je pense qu'il y a des danseurs qui ont, en tout cas, à l'époque, qui ont essayé. Ce n'est pas si évident. Maintenant, avec l'explosion d'Internet, les réseaux sociaux, etc., on voit beaucoup de jeunes qui voyagent et qui sont appelés pour des battles, pour autre chose, pour des stages, etc., partout. Je pense que c'est possible. C'est possible. Mais maintenant, c'est de savoir quel confort et puis ce qu'on veut. Parce que c'est aussi un rythme. Après, c'est aussi une stabilité. On sait bien qu'en Suisse, on est dans un pays de stabilité. Est-ce que de danser, de ne pas avoir, on va dire, d'être sûr de recevoir tel salaire à la fin du mois et de pouvoir tourner et de payer toutes ces factures libres à chacun. Mais je pense que tout est possible. Maintenant, il ne faut pas que ça soit aussi contraignant, on va dire. J'ai connu des danseurs qui ne faisaient que des cours et à un moment donné, ils ont saturé. Oui, du coup, un peu comme Saïd, je pense un peu comme lui. Je pense que, par contre, il y a une vraie prise de conscience à avoir de la communauté hip-hop sur sa responsabilité de créer soi-même ces plateformes. On a aujourd'hui un nouveau festival. Il peut y en avoir d'autres dans d'autres villes. Je veux dire, je ne sais pas, il y a 15 festivals sur toute la Suisse qui permet à des compagnies de tourner, qui permet une visibilité, qui permet justement de voir la qualité professionnelle de ce qui est proposé. Je pense que c'est ça qui va permettre au final des gens du hip-hop, mais ça ne va venir que par les acteurs eux-mêmes. Et attendre, tu peux attendre toute ta vie. Et ça ne changera rien. Je pense que c'est ça à un moment donné. C'est faire, je répète, aller dans des institutions culturelles, se faire reconnaître comme forme d'art et proposer ce qu'il a proposé, mais je pense que ça va venir de la culture hip-hop elle-même. Elle ne peut pas être passive et attendre qu'on vienne la chercher. Alors bien sûr qu'au jour d'aujourd'hui, des marques peuvent venir se chercher, mais combien de temps ? Un an, deux ans ? Après, il y a une nouvelle tête qui va arriver, un peu plus fou que toi, qui va avoir un peu plus de followers, puis ça sera quelqu'un d'autre. Donc à mon avis, est-ce que la culture hip-hop, comment est-ce que je crois, ça fait longtemps, maintenant, ça fait plus de 40 ans qu'elle existe ? Donc pour moi, elle va durer encore longtemps, vont s'investir dedans et vont créer leur plateforme. Et là, je parle de collectif, je ne parle pas d'individuel, parce que même si maintenant on est une communauté, il peut y avoir un esprit individuel aussi derrière, en fait. La réussite de soi, en fait. Et je pense que justement, dans le hip-hop, c'est ça sa force, c'est quand le hip-hop avance, tout le monde avance avec, en fait. Donc je pense que c'est surtout ça, en fait, le plus petit que ce soit les acteurs du hip-hop qui créent leur propre plateforme. Merci beaucoup. On a déjà bien défraîchi tout ce que je voulais voir avec vous. Je vous remercie. Et comme il y a quand même pas mal de monde qui est présent, ce qui est super, je vous propose qu'on passe à des questions pour continuer la discussion de l'ouvrir. Et comme ça, on peut avoir 20 minutes pour les questions, c'est super cool. Vous levez la main, je ne viens pas vous donner le micro, c'est un peu techniquement compliqué, mais juste parler assez fort et on vous donne la parole volontiers. Je pense que tu peux donner le micro avec un à la fin et deux à l'heure. Ah oui. Les deux. Alors, moi, wow, attendez pas ça. Concernant le terme digging, qui est en fait un digué creusé comme on dit dans le hip-hop, est-ce que justement, les réseaux sociaux ne mettraient pas une barrière à cela ? Parce que c'est vrai que dans le temps, dans les années 90 ou même dans les années 80, le terme digging était très répandu. Et est-ce que justement, les réseaux sociaux ne se mettraient pas justement ça de côté ? Je pense que du moment que tu as une réponse, si tu trouves une information que tu cherches, si j'ai bien compris le sens de ta question, ce qui est important, c'est aussi de la vérifier. Il y a plusieurs canaux, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Après, ce que les réseaux sociaux te proposent, c'est peut-être juste, mais c'est aussi un double contrôle et c'est peut-être aussi d'en parler autour de toi et de contrôler l'information. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'informations et ça, ça ne résume pas que sur la danse et sur pour tout. Aujourd'hui, il faut fouiller, il faut chercher pour avoir vraiment la réponse la plus proche ou la réponse juste à ce que tu cherches. Donc, évidemment, ce n'est pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux qui va être totalement juste ou directement, c'est juste qu'il faut voir si vraiment l'information déjà te paraît juste et puis de contrôler derrière ça. Oui, du coup, en fait, personne n'impose, je ne pense pas que quelqu'un met le couteau sur la gorge à quelqu'un en disant « tu dois aller sur les réseaux sociaux ». Moi, je parle du principe que chacun individu est libre du contenu qu'il a regardé et je pense que oui, les réseaux sociaux, ça dépend de ce que tu vas y faire et que tu peux justement diguer, chercher des choses, les réseaux sociaux ou même Internet et je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ses propres intentions quand tu vas sur Internet. C'est ce que toi, tu vas chercher en fait. Tu trouveras juste ce que tu vas chercher. Je développe. Quand je parle de digging, je parle aussi de creuser à l'intérieur parce que la recherche d'identité est très importante. C'est la propre, la sienne, ne serait-ce que dans la danse ou même dans l'hip-hop ou même dans la musique. Quand je parle de diguer, c'est de ne pas être influencé par les réseaux sociaux. Est-ce que justement, les réseaux sociaux permettent vraiment ce développement personnel qui pourrait amener justement aussi au collectif ? C'est un peu Vox que je dis, mais je ne sais pas si vous avez compris ma question. Si, si, je comprends, mais ça revenait un peu pour moi à la caractéristique du hip-hop, c'est-à-dire qu'un individu vient avec sa singularité et il s'affirme avec qui il est, avec tout son background, avec sa culture, avec sa façon de ressentir la danse, avec sa patte, sa signature dans le mouvement. Et ça, ben voilà, maintenant on est dans une société où c'est qu'il y a quand même la globalisation. Donc à un moment donné, tout le monde veut ressembler à tout le monde, tout le monde veut aller vite. Maintenant, il y a beaucoup de battles, donc tout le monde a envie de gagner les battles. Donc je ne sais pas si c'est conscient ou pas, mais à un moment donné, il va y avoir des formats qui vont faire, si je prends ce format-là, je risque plus de gagner. Donc je vais aller dans ce sens-là. Maintenant, je pense que l'hip-hop, justement, il a cette vertu, justement, que l'individu puisse s'affirmer dans sa singularité. Maintenant, le système de vote du battle ou tout ça, c'est encore autre chose. Mais je pense que qu'à un moment donné, c'est les personnes... Enfin, je veux dire, après, je ne sais pas par quel biais tout le monde rentre dans la culture hip-hop, chacun rentre par son biais, je ne sais pas, et voilà, chacun ses objectifs. Mais que du coup, en tout cas, il me semble qu'à la base, c'était justement, symboliquement, des individus qui n'étaient pas forcément reconnus dans une société et qui ont été dehors pour s'exprimer à travers leur corps, à travers des blocs-partis, etc. Donc, je pense que symboliquement, ça montre vraiment des personnes qui veulent s'exprimer, en fait, dans leur singularité. Mais après, comme je dirais, c'est propre à chacun le biais par lequel ils rentrent dans le hip-hop. Est-ce que les personnes se questionnent aussi à un moment donné sur ces pratiques ? Après, je ne sais pas, c'est encore peut-être un autre domaine. que les personnes une autre question. Une autre question ? Yo, où ça ? Ma question va être un peu vague, donc je vais essayer de faire mieux. Ça sera au niveau de la transmission. je vais m'exprimer et je vais réussir à la poser alors du coup ma question ce serait quels seraient les conseils que vous auriez pour qu'on puisse transmettre au mieux parce que si je pourrais émettre mon opinion personnelle j'ai senti que pour ma ville j'ai eu un manque de transmission on dirait que les gens de ma ville n'ont pas forcément transmis les cultures du hip hop et j'aimerais savoir voilà on va dire quelles sont les choses que vous auriez pu éviter de faire et que vous nous conseilleriez de faire et proposer à la nouvelle génération pour qu'on puisse justement transmettre au mieux transmettre ce patrimoine qu'est la culture hip hop savoir être humble envers cette culture et montrer que on veut la transmettre avec ses justes valeurs avec sa juste vision et blablabla bref on va y compris alors pour la transmission c'est sûr que je pense que déjà dans un premier temps c'est je parle de toi je ne te dise pas toi mais je réponds à ta question c'est à dire que la démarche que tu fais pour avoir ces informations est-ce que tu vas chercher les informations est-ce que tu parce que tu parlais comme quoi t'as eu la sensation en tout cas le sentiment que que dans ta vie on t'a pas on t'a pas transmis ou hein t'es seul merci mais justement voilà je pense que c'est c'est au danseur ou à la danseuse d'aller chercher l'information d'aller vers les peut-être ceux qui ont plus d'expérience ou qui ont un plus gros bagage et puis d'aller chercher des informations et puis d'aller demander je pense qu'alors justement dans l'hipop il n'y a pas cette barrière où on ne peut pas venir demander au contraire comme c'est comme lié sur le partage je pense qu'il n'y a aucun souci mais je pense qu'il ne faut surtout pas avoir peur et de demander c'est ce qui fait aussi qu'on gardera aussi notre identité de chez nous notre manière de faire notre style etc c'est si on se réfère que à ce qui se passe extérieur de la Suisse parce que on pense que c'est c'est ce qui marche c'est ce qui fait perdre ce qu'on a chez nous après la transmission c'est comme tout il faut je pense que c'est pas donné à tout le monde de transmettre et c'est pas une obligation je tiens vraiment à souligner ça parce que c'est pas parce que nous avons atteint un petit statut qu'on peut se permettre de donner des cours ou qu'on pense avoir les bagages et c'est pas une obligation c'est comme pour les battles il y a plein de gens qui ne veulent pas faire de battles mais ils pensent qu'ils doivent passer par là pour mais c'est pas une obligation comme pour ceux qui ne veulent pas faire de la scène c'est 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 toujours de savoir ce que tu veux ce que tu es ce que tu veux devenir et de toujours te remettre tout en question de savoir mais je pense que pour la transmission c'est vraiment ça c'est toi d'aller chercher et puis d'être en rapport direct avec ceux qui peuvent te transmettre quelque chose mais l'information tu dois aller la chercher elle ne va jamais venir vers toi j'espère avoir répondu je me pose la question tu es quand tu es petit à quel point tu as cette maturité de dire bah ouais salut j'ai 15 ans et puis je vais aller chercher l'information vers moi je comprends mais dans ce cas ça veut dire que si tu vas dans des centres par exemple je parle pour ton cas c'est clair si tu apprends dans une école bah tu apprends dans une école mais si tu vas dans un centre et que tu vois des plus grands que toi tu peux aller demander après c'est sûr que les danseurs qui ont ces bagages là ils peuvent aussi venir vers toi je ne dis pas que ça va dans un seul sens mais c'est quand même toi qui es de mondial je veux dire mais c'est sûr que oui les plus grands ils pourraient transmettre je ne dis pas le contraire mais après il y a ceux qui ont il ne faut pas non plus leur jeter la pierre il y a aussi ceux qui ont la fibre qui ont ce truc et puis ceux qui vont dans celle d'un autre côté merci Saïd du coup je pense aussi concernant les processus de transmission ils ont beaucoup changé c'est à dire que pour moi en fait c'est le plus proche de la transmission en tout cas à l'époque des danses hip hop c'était comme les cultures traditionnelles les danses de cercle en fait où dans certaines traditions tu apprends à danser juste en rentrant dans le cercle une sorte de rythme et je pense que le hip hop est très proche de ça en tout cas moi dans la façon dont je l'ai appris si tu rentres dans le cercle et tu essayes de ressentir les choses tu essayes de comprendre les rythmes donc c'est pour moi aussi un processus de transmission malheureusement celui-là il n'est pas toujours compris et moi je sais que par expérience en fait je l'ai fait souvent et je me suis un peu mordu les doigts parce qu'en fait tu passes du temps avec toi ton expérience c'est à dire que moi quand je pars à New York la première fois et que je vois les pionniers en house devant moi mais c'est pour moi ils sont en train de m'apprendre en fait ils sont en train de m'apprendre et j'ai pas besoin qu'ils me disent on est en train de t'apprendre dire moi je le sais c'est à dire qu'en termes d'inspiration ce qu'ils m'ont apporté pour moi le truc il est clair et je pense qu'à un moment donné il y a un truc qui est pas alors moi c'est ce que j'ai fait à une certaine époque c'est de passer du temps avec des gens dans les cercles mais à un moment donné c'est pas clair pour tout le monde et je pense que c'est une façon pour moi vraiment un processus de transmission être avec les personnes danser et tout ce que toi t'as appris en allant au Japon aux Etats-Unis tout ce que toi t'as dans ton corps tu le transmets tout de suite dans le cercle et je pense que pour moi c'est une des plus belles formes de transmission parce que tu transmets vraiment l'émotion le rythme et que des fois quand on est devant un miroir là je parle des cours de danse et ben il y a encore l'image de soi est-ce que ma ligne elle est belle est-ce que ci est-ce que ça et je pense que vraiment en termes de transmission le hip-hop a à réfléchir vraiment dans sa façon de transmettre parce que c'est pas une danse en fait les premières écoles nous ont appelé pour donner des cours mais non ça n'a même pas compté c'est parce que c'était des comptes donc t'arrives on dit tu fais des pas t'es un peu perdu mais tout le monde fait du hip-hop bon ok on va leur montrer et je pense que aussi quelque chose une petite parenthèse c'est que le hip-hop il a débarqué en Europe et c'était beaucoup dans des institutions sociales donc du coup il y avait tout ce discours avec oui il faut aider les gens alors oui c'est bien enfin on l'a fait moi j'ai passé énormément de temps avec à un moment donné on est aussi des artistes à quelque part donc je pense qu'à un moment donné cette question aussi de la transmission elle est super intéressante là je parle juste en termes de gestuel après la transmission des valeurs et tout je dirais que oui le hip-hop c'est aussi une école de vie mais que pour moi c'est un peu le processus comme dans les arts martiaux t'as des gens qui ont passé des années à pratiquer un art et il y a un truc qui est très clair entre le maître entre la personne qui vient apprendre et avec des processus de grade pour certains ou dans d'autres arts martiaux c'est le prof qui décide à un moment donné qui dit voilà maintenant t'es apte tu peux transmettre et dans les hip-hop il y a un flou total là-dessus en fait ça veut dire que tout le monde et on le sait demain peut dire moi j'enseigne et après voilà ça pose des questions quel contenu tu enseignes en fait et je pense qu'en termes de transmission je répète il y a plein de façons de transmettre mais que pour moi ce que je trouve le plus proche en tout cas c'est les transmissions traditionnelles les danses de cercle pour moi vraiment tu sens les personnes et c'est vrai que si vous aurez l'occasion tout à l'heure même pour ceux qui ne dansent pas approchez-vous d'un cercle et sentez ce qui se passe et vous verrez que c'est complètement différent que de faire un cours vraiment de sentir les danses de cercle et je pense que ça c'est aussi une façon de transmettre voilà la danse merci on m'entend ? ouais c'est bon bonjour je pense qu'on a vu qu'on vient de deux générations différentes on a peut-être une approche justement qui diffère aussi en termes d'entraînement ou de dépassement de soi et je voulais savoir pour vous qu'est-ce qui vient avant entre la théorie et la pratique en sachant que quand les pionniers ont commencé à danser la théorie s'est mise en place après ils ne se sont pas dit on va créer des bases on va créer six ils ont d'abord commencé à danser et c'est ensuite les gens qui ont nommé ces bases mais pour moi il y a quand même une question qui subsiste et c'est de savoir si aujourd'hui c'est plus important de théoriser ce qu'on fait en termes de mouvement ou de le vivre d'abord pour vous qu'est-ce qui vient avant entre la poule et l'oeuf du coup ? du coup je pense c'est une question d'objectif aussi à mon avis mais de toute façon je pense que la danse c'est quelque chose de corporel de ressenti et que la théorie s'est vie à un moment mais que il faut passer à l'acte à un moment donné et je pense que c'est important d'être déjà dans du mouvement après je pense que la théorie peut te permettre d'analyser d'essayer d'être plus pointue dans certains mouvements d'essayer un peu d'affiner des choses mais ça reste une pratique corporelle donc je pense que c'est super important de l'exprimer déjà dans son corps après deuxièmement il y a la question aussi bien sûr que ça peut être super intéressant de comprendre l'environnement comprendre un peu l'histoire mais qu'est-ce qu'il y a eu à cette époque qui fait que les gens dansaient comme ça et on s'aperçoit qu'il y a plein de liens en fait et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure encore que la danse encore hip hop elle évolue elle change c'est qu'elle est liée à l'environnement et qu'elle continue d'évoluer à Los Angeles ils font du popping dans les années 80 à l'année 2000 ils font du hip hop new style et si on regarde bien c'est les mêmes mouvements c'est la musique qui change donc les BPM sont ralentis ils reprennent les mêmes mouvements et ralentissent et c'est ce qui fait un style au milieu des années 90 qui s'appelle le chamallow qui ressemble à du bougalou mais hyper étiré sur de la musique donc du coup ça peut être aussi intéressant de le voir comme ça mais je pense que la danse reste une pratique corporelle et à un moment donné tu peux pas être dans ton mental quand tu danses tu y vas et puis après c'est une question si je dis pareil d'objectif quelqu'un qui fait des battles il va traiter des stratégies tout ça chacun voit un média sa porte chacun fait aussi ce qu'il veut par rapport à son objectif aussi je pense juste pour répondre à ta question je pense que aussi c'est aussi de tu parlais de pratiquer avant de la théorie je pense que quoi qu'il arrive on commence tous comme ça en fait on essaye on apprend mais après il faut que ça colle avec ta personnalité je le parlais avant je disais rien n'est une tendance il faut que toi tu sois en accord avec ce que tu fais si tu penses que cette danse ou ce style ou ce mouvement ne colle pas avec ta personne mais qu'il est juste hype il faut pas le faire et justement là c'est aussi le trait de caractère de chacun mais je pense qu'il n'y a pas vraiment une méthode juste chacun doit trouver sa propre méthode moi je connais des danseurs qui justement ils foncent et après ils apprennent les techniques puis d'autres qui vont étudier d'autres qui vont pas le faire ils vont juste observer analyser et après travailler je pense que après chaque méthode est différente merci beaucoup pour vos réponses du coup stop et ouais je voulais juste ajouter à ça du coup quand vous enfin tu viens de parler de quelqu'un justement qui va peut-être étudier la danse avant de se lancer etc mais vous quand vous avez commencé il y avait peut-être un mélange en termes de style qui était beaucoup plus homogène là maintenant on est dans un dans un système justement plus hétérogène on a bah voilà ça c'est tel style ce mouvement il appartient à tel style etc avant c'était peut-être plus un groupe est-ce que vous trouvez que il y a peut-être un je parle de notre génération est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque peut-être d'intérêt pour la danse en général et enfin les danses hip-hop en général plutôt qu'un seul style dans le sens où les gens maintenant se dirigent plutôt vers un style plutôt que de se diriger vers la danse en général non je pense que d'avoir des danseurs qui dansent plusieurs styles c'est une très bonne chose je pense alors si je vais être sincère c'est vraiment ce qui me manque souvent je ne veux pas dire tout le monde mais souvent ce qui me manque c'est l'âme c'est quand tu danses ce que tu dégages et le groove c'est super important c'est une base et quand je te parle de base je ne te parle pas de step je te parle vraiment de manière de faire de manière d'être de manière de bouger et je pense que ce n'est pas une question de style je peux faire plusieurs styles même en un passage ce n'est pas le problème c'est la manière que tu vas l'amener mais ce qui me manque c'est vraiment le groove il faut que quand une personne danse il faut qu'on pas qu'elle exécute des mouvements mais qu'on ressente quelque chose et quand il parlait de cercle c'est exactement ça c'est que quand tu arrives dans un cercle et que tu vois si tu ressens un feeling tu sens la personne tu comprends ce qu'elle dit à travers ces mouvements c'est que tu as réussi et je pense que c'est peut-être ça qui se perd parce que je te demande tout le monde va aller peut-être un peu trop vite mais c'est peut-être aussi la société c'est l'environnement c'est les réseaux sociaux c'est plein de choses mais je pense qu'il faut prendre le temps puis de travailler ça mais une fois de plus il faut que lorsqu'une personne danse qu'elle pratique pas juste le mouvement mais qu'elle ressente et qu'elle comprenne ce qu'elle fait et que ça va avec sa personne du coup aussi pour ajouter par rapport à ce qu'il y a Seid moi je m'intéresse beaucoup à toute forme de danse en fait et notamment la danse africaine et on s'aperçoit si on regarde bien qu'elle danse africaine il n'y a pas de miroir et elle est transmise direct d'individu à individu et je pense qu'on est dans une société qui est très basée sur l'analyse sur comment je vais rentrer je mets le pied droit je mets le pied gauche attends qu'est-ce que je vais faire et du coup je pense que ça passe plus par des états de corps et des états de trans et que dans le hip-hop comme on regarde par exemple aussi bien un cercle de house dans un club ou je ne sais pas par exemple des gens en train d'échanger le pop dans la rue c'est des autres contextes c'est des autres façons de ressentir la musique je pense et que et que cet aspect tu construis aussi ta danse à travers un aspect émotionnel à travers une mémoire et ça c'est aussi important de ne pas le négliger c'est comment toi tu vas rentrer dans la musique comment tu vas te mettre en trans comment tu vas arriver à te lâcher et que justement cette trans elle te permet d'être toi à un moment donné et t'es plus dans tes codes que t'as appris parce que sinon la danse aussi peut devenir comme du patinage artistique ah tiens il a bien fait sa ligne waouh il a bien fait sa wave et justement je pense que l'hip-hop il est venu à un moment donné avec un truc qui n'était pas propre avec plein d'erreurs et c'est ça justement qui fait qui fait son charme je pense et que du coup bien sûr je pense que tu peux travailler c'est toujours un équilibre on est je pense entre toi ce que tu mets toi dedans au niveau émotionnel et ta technique mais je pense c'est quelque chose que t'équilibres et puis voilà tu t'aperçois vite aussi selon les plateformes où t'évolues il y a des plateformes t'es plus à l'aise il y en a il y a des danseurs en house ils vont rester toute leur vie dans des clubs tu les verras jamais c'est des pour moi c'est ceux qui m'ont le plus marqué tu les verras dans des clubs tu les verras jamais dans des battles et puis t'en as d'autres qui vont être dans les battles donc qui vont façonner à un moment donné une danse percutante pour pouvoir gagner je pense que c'est encore une question d'objectif mais voilà je suis pas là pour dire ouais ça c'est mieux c'est moins bien mais je pense qu'en tout cas il y a cet aspect vraiment d'être d'accord d'émotion trans qui est très importante dans la danse hip hop et dans toute forme de danse on a encore le temps yes alors il y a encore le temps pour une ou deux questions est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ah yes merci beaucoup pour tout ce savoir moi ma question c'est par rapport à un peu une évolution que je vois notamment qu'il y a plus de cours de danse donc en tout cas la danse hip hop est plus présente dans les studios de danse et je vois que c'est positif d'une certaine part parce que ça permet à beaucoup de danseurs de travailler en tant que chorégraphe prof et d'autre part je me pose la question des mentors qui avaient avant et qui étaient les piliers de la culture et du fait qu'on a de moins en moins qui ont du temps et de l'énergie à mettre et comment faire en sorte que ces mentors puissent continuer à exister à être valorisés que ce soit financièrement ou tout simplement par des institutions et en même temps sans que ça passe par du travail bénévole ou invisible comme c'était avant donc je me pose la question est-ce que vous vous avez des pistes pour faire en sorte de valoriser tous ces mentors qui existent et qui finissent par abandonner parce que malheureusement ils doivent choisir entre la vie ou la culture du coup tu poses ta question pour la Suisse ou de façon générale à travers le monde je pose la question pour la Suisse parce que je pense qu'on a une situation économique et sociale qui est particulière avec des ressources qui sont mises dans la culture qu'il n'y a pas dans d'autres pays donc je me pose la question réellement pour la Suisse ouais bah du coup c'est je pense peut-être ce qu'on disait avant c'est une organisation au sein même de cette communauté en fait une organisation sur peut-être justement entre certains individus qui ont des associations par ton Suisse puis qui aient peut-être des informations qui tournent qu'il y a quelque chose qui se fasse mais je pense que ça va passer par les individus eux-mêmes de la culture hip-hop les acteurs à un moment donné de comment dire de créer justement ces réseaux créer ces liens en fait parce qu'il y a tout à faire en vérité je pense que ça peut venir que des acteurs eux-mêmes en fait de créer je pense que vraiment la danse hip-hop a vraiment ce potentiel là en fait de développer des projets des festivals des écoles de danse enfin voilà il y a encore beaucoup de choses je pense à quoi touche la danse on parlait par exemple mais la danse elle peut toucher aussi de la thérapie des personnes qui ont besoin de se mettre en mouvement je sais pas dans des maisons de retraite des personnes qui ont envie aussi d'écouter c'est à dire que j'ai vu je crois un reportage là-dessus mais pour eux quand ils entendent du hip-hop il y a un truc super vivant en fait donc c'est quelque chose vraiment qui les anime et je pense que on peut pas voir qu'aujourd'hui nos battles aussi par exemple et nos créations mais c'est toutes les interventions dans des écoles voilà comme je disais tout ce qui peut se faire à travers la danse et c'est énorme en fait mais je pense que ça passe encore par les acteurs eux-mêmes de se structurer de faire des connexions avec les différentes générations qu'il y ait des possibilités de choses qui se créent voilà après c'est vrai qu'on se connaît pas tous forcément maintenant les gens ils se voient plus sur les réseaux sociaux qu'en vrai je pensais que par exemple on se voyait on se voyait une fois par semaine à la télé volant le samedi soir pour danser mais du coup c'était complètement différent car alors maintenant non on se voit plus mais on se voit sur les réseaux sociaux donc je pense que voilà il y a plein de choses à créer et puis de de pont à tisser et puis de raconter l'histoire c'est aussi important quoi voilà ce que je peux on a la preuve aujourd'hui les organisateurs de cet événement ils ont mis en place une structure et c'est ce genre de choses qu'il faut faire justement et je pense que la génération les acteurs vraiment c'est ce qu'il a dit c'est vraiment de monter une structure et puis de de mettre tous les éléments pour que cette transmission se fasse à chaque fois et je parle pas forcément que par rapport à une simple conférence ou à un atelier mais rien que d'avoir la présence c'est c'est toute une transmission mais c'est aussi c'est comme il a dit c'est aussi de se voir puis de vraiment d'avoir un vrai partage en fait moi j'ai une petite question et c'est fort effectivement vous pensez que ça serait bénéfique pour que les différents je reprends je reprends un petit peu sur la question de tout à l'heure que les différents styles donc les hip hopers les breakers tous un peu qui se mélangent un peu plus dans le sens qu'ils passent des moments ensemble en fait parce que c'est vrai que c'est très segmentarisé en fait genre même dans les battles souvent il y a le break bon bah ça sort il y a le look ou comme ça est-ce que vous pensez que par rapport à ça il y a des progrès à faire ou ouais enfin vous avez compris du coup du coup je pense que c'est quand même assez récent enfin assez récent dans l'histoire du hip hop le fait que ça soit segmenté et c'était segmenté à un moment donné par le biais des battles en fait justement parce que à un moment donné bah par exemple ceux qui faisaient du pop ou du lock ils intervenaient dans les battles de break donc on voit par exemple dans les battles of the year si on regarde les battles of the year des années 90 on voit des gens qui font du pop et du lock il y avait encore il y avait encore très peu le new style et la house qui était moins popularisé on va dire et qui est venue par d'autres biais après en Europe mais je pense que oui c'est intéressant mais pour moi ce que tu parles là c'est l'essence de la culture hip hop c'est à dire le métissage et pour moi les funk styles en fait si on parle de popping et locking ils étaient mis à l'oubliette jusqu'à ce que la culture hip hop vienne les raviver en fait et je pense que c'est la culture hip hop qui a vraiment permis alors ça c'est mon point de vue qui a vraiment permis que ce soit les styles comme la house le walking tout ça qui a permis cette grande expansion parce que parce que je parle vraiment quand on parle de funk style avec la musique funk avec tout ça ben du coup c'était voilà si tu vas dans les années 2000 c'était un peu un truc qui était mis de côté donc je pense que la culture hip hop elle vient un peu c'est l'état d'esprit justement de comme il disait tout à l'heure il y aurait digué métissé aller chercher des sons on voit que dans le rap les gens ils ont été l'un des plus gros sons de Dr Dre c'est un son de Charles Aznavour donc on sent qu'à un moment donné il y a vraiment du digging et je pense que la danse aussi c'est ça quand on regarde dans les pas de hip hop il y a des inspirations de films des inspirations de dessins animés donc du coup moi je pense c'est ça qui fait cette évolution et qui fait évoluer et je pense que c'est bien que tout se mélange mais je pense que c'est quand même les battles et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que c'est un aspect économique derrière les battles parce que les battles ça a toujours existé mais ce qu'on ne dit pas c'est qu'il n'y avait pas de juge il n'y avait pas un système où c'est qu'il y a un money price et un juge tout ça donc je pense que le fait qu'il y ait eu un système à un moment donné qui est bien aussi d'un côté qui a créé une économie pour que des danseurs puissent en vivre donner des workshops ça a créé une visibilité mais ça a aussi créé à un moment donné des critères qui font que voilà comment on juge ah bah tiens on va juger celui qui est le plus technique par rapport à telle technique dans la danse mais à un moment donné si on prend aux Etats-Unis on peut bien comprendre que dans la rue les gars ils ne disaient pas ah non tiens t'as pas popé au bon moment là donc à un moment donné c'est illogique et si tu vois les jeunes générations aux Etats-Unis ils font très peu de style au school ils sont dans du light fit ils sont dans du crump mais il y en a très peu qui font à un moment donné des styles qu'on appelle au school parce qu'ils ont envie d'être libres est-ce que je peux comprendre et si on reprend par exemple aussi des styles comme le Turfine à San Francisco c'est du popping pour moi qui est un peu remixé mais ils ne le font pas avec le même timing donc je pense que pour moi c'est ça aussi l'évolution c'est qu'à un moment donné on ne peut pas rester dans des trucs fermés c'est clair alors c'est vrai tout ce qu'il a dit je le rejoins c'est vrai que dans les années 90 il y avait toujours eu un danseur ou deux danseurs dans un groupe et puis quand on arrive dans une salle par exemple typiquement moi je vais être Lausanne dans le centre de prix il n'y avait pas une salle pour les danseurs debout le mardi ou le mercredi et puis les breakers là et puis on change la musique ça n'existait pas c'est à dire que c'était une musique et puis tout le monde dansait peu importe ce que tu fais et chacun travaillait dans son coin il y avait des danseurs debout qui travaillaient devant le miroir et puis les breakers ça n'a jamais posé problème c'est vrai qu'après arrivé début 2000 il y a eu l'idée qui est arrivée juste debout et après ça a créé une catégorie et puis c'est vrai qu'il n'y avait pas de concours proprement dit pour les danseurs debout et c'est vrai que c'est bien puis c'est un peu dommage parce que du coup après même les breakers il n'y avait plus de danseurs debout c'est à dire que les b-boys étaient eux-mêmes ils avaient leur groupe et danseurs debout en individuel ou en groupe et puis ça s'arrêtait là c'est un petit peu dommage mais je pense que le mélange est important et je pense aussi important de pouvoir danser sur un peu n'importe quel site de musique c'est vrai que d'arriver dans une salle puis danser debout avec que du breakbeat voilà mais je veux dire de manière pour le partage même même pour l'influence de ta propre danse je pense que c'est important de danser avec différents styles de musique et différents styles de danse tout simplement encore une question avant de conclure du coup moi j'avais une question concernant comment est devenue la danse aujourd'hui est-ce que vous pensez que c'est plus devenu un consommable que quelque chose qui est vraiment un style de vie c'est vrai que si on compare comment ça fonctionnait à l'époque c'est quand on venait dans une salle d'entraînement qu'on venait juste avant de débuter il fallait prouver aux anciens qu'on avait suffisamment comment dire le moral de pouvoir danser d'être dans cette salle notamment dans le crime il y a quelque chose qui s'est instruit qui est assez intéressante c'est que on crée des grades selon comment dire la motivation du danseur je trouve ça très bien et vous pensez pas justement que le fait qu'il y ait des cours ça devient presque du consommable et qu'on aura perdu cette valeur de combativité pour justement diguer je pense que les cours c'est une bonne chose mais c'est ce que j'ai dit avant si tout le monde se met à donner un cours parce qu'il pense que ça a une suite logique de l'évolution de son parcours c'est une erreur et l'enseignement de toute façon ça reste quelque chose de très important mais d'avoir peut-être autant de cours et comme je l'ai dit tout le monde donne des cours je pense que ça c'est une grosse erreur déjà de un c'est pas une question de niveau c'est une question aussi de manière d'enseigner d'avoir cette fibre de pédagogie de parler de s'exprimer d'expliquer et puis de prendre le temps de savoir aussi donc mais c'est pas une suite logique de se dire ben voilà je dois donner des cours de danse je dois faire des battles je dois faire telle ci toi ça c'est vraiment il faut vraiment il faut le plus c'est de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut où on veut aller et qui on est maintenant d'avoir autant de cours c'est une bonne chose mais peut-être aussi peut-être pas essentiel on va dire d'avoir autant ouais du coup comme tu disais Yori ben voilà il y a une histoire je pense c'est clair de consommation après je fais attention sur les histoires avant et après parce que du coup maintenant l'environnement il a changé c'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui trouver un lieu par exemple comme il y avait avant un club et dire venez on va là-bas on va danser c'est très compliqué c'est à dire que maintenant les clubs de plus en plus alors je sais pas si c'est lié à un système économique mais tu rentres pas comme tu veux tu vas pas arriver et puis même celui qui danse il va paraître pour quelqu'un de bizarre maintenant vraiment dans un club qui alors avant c'était encore possible donc je pense que ça pose la question des plateformes après se réunir aussi dans une salle pour partager pour échanger c'est bien aussi mais c'est pas le même contexte c'est à dire que le truc de la soirée il y a quelque chose de spontané il y a un DJ mais de la musique tu sais pas ce qui va se passer et c'est vrai que je pense que vraiment ces plateformes elles manquent aussi pour qu'il y ait des lieux où c'est qu'il y ait moins d'attente en fait parce que quand tu vas dans un battle il y a de l'attente il y a de l'attente toi par rapport à ta performance il y a des gens qui attendent et à un moment donné tu peux rentrer dans le cadre si tu fais pas attention tu rentres dans le cadre d'une compétition comme si tu allais faire un 100 mètres nage donc du coup c'est ça un moment qui est délicat c'est l'équilibre il est dans le choix des lieux il est dans le choix du DJ peut-être des concepts de tout ça pour arriver à garder peut-être cette essence là mais c'est vrai que voilà l'environnement il change les lieux qu'on pratiquait la danse hip-hop il y a 20 ans sont plus les mêmes on lui disait avec Saïd on se voyait je l'ai jamais vu dans une salle j'ai vu en club j'ai toujours vu en club Saïd du coup c'est complètement différent en fait voilà merci beaucoup je crois que c'est le moment de dire merci et de vous annoncer la suite merci beaucoup Saïd j'ai remercie aussi le duo Cooper et Voldo pour l'organisation de ce festival moi de mon point de vue je suis hyper contente qu'il y ait un festival comme ça qui existe en Valais maintenant j'espère que c'est pas la première dernière édition mais que la première d'une longue série et puis on m'a dit de vous dire qu'à 14h il y a les battles qui se déroulent ici et à 20h30 il y a les shows qui se déroulent dans le théâtre qu'il y a le footcorner juste là derrière si vous avez un petit creux et moi je peux que vous inviter à aller sur culturevalet.ch pour être tenu au courant de l'actualité culturelle valaisanne et de savoir ce que vous pouvez faire tous les week-ends d'un point de vue culturel dans tout le canton je vous remercie beaucoup pour votre participation c'était super et je passe le micro à David